Alors, pour terminer cette quatrième semaine, nous sommes intéressés au moteur Stirling et nous allons aller cette semaine à la rencontre non pas de chercheurs mais d'ingénieurs, deux ingénieurs diplômés de l'école Subgalilée qui se sont particulièrement intéressés au moteur Stirling. Alors, est-ce que vous pouvez pour commencer vous présenter rapidement ? Alors, je vais commencer. Donc, on est Armand et Victor Sicot. On est étudiants en école d'ingénieurs à Subgalilée. Donc, on vient de terminer nos études. Aujourd'hui, il était le jour de la soutenance qui marque le début de la carrière professionnelle. Et donc, on a eu l'occasion de s'intéresser au moteur Stirling dans le cas d'un projet technique, donc quand on était en deuxième année d'école d'ingénieurs. D'accord. Et donc, c'est la première fois où vous êtes vraiment intéressés au moteur Stirling ou est-ce que vous aviez déjà déjà fait des recherches avant ? Alors, ça fait des années qu'on s'intéressait à ce moteur-là et on en avait même déjà fait un auparavant. Je dirais, la première fois que moi, personnellement, j'ai entendu parler de moteur Stirling, c'était au salon du modélisme il y a 15 ans, je devais avoir 7 ans, 8 ans. Et j'avais vu, le sujet de base, ce n'est pas que le modélisme. C'est-à-dire qu'il y a des passionnés qui ramènent aussi des choses qui sont un peu autour de la science, mais pas forcément du modélisme. Et il y avait des gens qui avaient ces drôles de moteur. Moi, je ne comprenais rien. Je voyais juste une lampe et je voyais quelque chose dedans qui bougeait, un piston qui boule, un deuxième piston qui boule, un deuxième et comme par magie, ça tourne. Et moi, je n'avais même pas fait le lien avec la lampe qui chauffait par infrarouge. Pour moi, c'était un mouvement perpétuel. C'était un truc magique et c'était un peu des vieux loups passionnés. Et tu leur posais une question à un petit enfant de 7 ans, leur réponse était… C'est compliqué pour toi. Ça tourne, ça tourne. Non, mais je n'ai pas du tout pu avoir d'explication dans ma tête. Je suis arrivé chez moi, j'étais tellement impressionné que j'ai redessiné et tout. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ces trucs ? ». Moi, j'avais l'impression que c'était le déplaceur d'air à l'intérieur qui faisait le mouvement et je voyais cet objet qui bougeait tout seul comme ça et qui entraînait de la roue. Pour moi, c'était un objet qui bougeait et qui entraînait de la roue. C'était magique. Alors, donc cette idée a continué à trotter dans votre tête. Et à quel moment vous avez eu toutes les compétences pour voir ? Je ne me rappelle pas exactement du moment précis, mais je me rappelle qu'un jour, je me suis mis à la construction d'un moteur steering. Je ne me rappelle pas du tout quels sont les prérequis, pourquoi je me suis dit « Oh, ben, je vais faire ça maintenant ». Moi, j'étais en vacances, c'était dans le… Le fait était que j'en ai fait. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qui m'a motivé. En tout cas, j'étais en fin d'année terminale, donc j'allais entrer dans le supérieur. C'était l'été et j'avais du temps et je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire ? ». J'étais parti en vacances et il me restait de petites semaines, quelques jours et il me se dit « J'avais vu ces moteurs-là, j'étais curieux et j'ai essayé d'en fabriquer un. Et ce qui m'a motivé plus particulièrement, c'est que ces moteurs-là ne sont pas des moteurs qui sont forcément industrialisés. Parce qu'on voit un moteur thermique, quand on voit des animations de moteurs à vibrequin, tout ça, on me dit « Mais non, l'industrie peut le construire, pas moi ». Et j'avais vu justement des vidéos de gens, donc ce n'est pas du tout qui avons eu l'idée, des vidéos de gens qui faisaient des moteurs avec des canettes, des bouts de fil, des membranes de ballon et on se disait « Mais… ». Des moteurs extrêmement simples qui coûtent rien. Ce n'est pas une blague, ça transforme vraiment la chaleur en travail mécanique. Et alors, votre première réalisation, ça a fonctionné ? C'est là que du coup, j'ai construit un moteur avec… j'ai rien acheté, j'ai découpé des morceaux de classeurs, j'ai coupé tout ce que j'ai pu trouver chez moi, une boîte… peut-être une boîte de thon, enfin une boîte à conserve circulaire. Je suis accroché avec du chatterton, j'avais mis des… un brûleur à alcool que j'avais fait, avec un bout de stylo en métal, une petite mèche et j'avais fait tremper ça dans l'alcool, ça brûlait, ça chauffait. D'autre côté, parfois, il fallait mettre des glaçons pour que ça fonctionne, parce que c'était un moteur très peu efficace. Et pour le piston, j'ai mis un bout de cellophane, avec une petite goutte de colle cyano dessus, qui faisait une zone un peu plus solide, et que l'eau, ça pouvait bouger comme ça. Et ça, je l'ai relié à… ensuite, il y a un support avec les deux… les deux vibrequins. Et quand les amateurs fabriquent des moteurs, justement, c'est très utilisé le principe de la membrane ou du cellophane pour pouvoir faire le piston moteur. Étant donné que c'est un piston qui récupère une puissance extrêmement faible, il faut absolument un paquet de frottement et donc… C'est complètement étanche, même si la course est très faible, c'est très étanche. Du coup, j'ai vu un bout de cellophane. Et donc, votre moteur a fonctionné ? Ça avait fonctionné. Donc, je ne sais pas tout de suite. Il y avait vraiment des petites fuites. Quand c'était chaud, le chatterton commençait à se décoller. Enfin, c'était sale. Vraiment, ça n'a pas marché. Ça a marchouillé plus qu'autre chose. Mais j'ai quand même pu tirer des plans vidéo intéressants, où on voit clairement le moteur clout, clout. Ce n'est pas si dur à faire parce que quand on commence à manipuler, directement, on voit quand est-ce que ça va récupérer du travail ou pas. On déplace le déplaceur, on voit le piston moteur, le bout de cellophane qui fait… On sent qu'il y a quelque chose. Du coup, on voit à peu près quelle est l'amplitude qu'on va pouvoir avoir. Donc, on donne à… Comment on appelle ça au vibrequin ? Oui. L'amplitude qu'il faut. L'amplitude qu'il faut aussi pour déplacer le piston déplaceur. Puis, j'ai mis tout ça avec une bande de cuivre que j'ai récupéré dans un fil électrique coupé, un bout de cuivre que j'ai tordu. J'ai mis un couvercle en plastique pour faire un volant d'inertie. Et… Et ça a fonctionné. Et alors… Ça fonctionne très très mal. À telle point, tu avais dû mettre des glaçons au-dessus pour que ça fonctionne au début. D'accord. Donc, ça, c'est une astuce intéressante pour maximiser la… Pour augmenter la température et donc… Pour augmenter la température et donc… Avoir un point de froid et un point chaud. C'est ça. Pour le delta… Différence température sur le maximal. Ouais. Alors, donc, au cours de vos études d'ingénieur, vous avez été amené à nouveau à travailler sur ce moteur. Alors, qu'est-ce que vous avez amélioré et quelle a été votre approche expérimentale pour aller encore plus loin ? Alors, déjà, depuis ma première année d'études, j'ai déjà eu des cours sur le moteur steering. Je me rappelle, je venais juste de terminer mon moteur, c'était à la fin de l'été. Et au début de l'année, on avait un cours et directement, c'était un cours sur le moteur steering. Et moi, j'étais… Je crois que ce n'était pas forcément un cours sur le moteur steering, mais c'était un cours sur la thermodynamique, voilà, en tant que système pédagogique pour comprendre la thermodynamique. D'ailleurs, le moteur steering est le seul et unique moyen de comprendre la thermodynamique efficacement et c'est absolument idéal. Donc, ça vous a relancé ? Voilà, on n'a jamais eu un cours là-dessus. Moi, je ne connaissais pas tout ce qui est logarithme, dépression et RCP. Je ne connaissais pas tout ça. J'en avais une intuition, mais je ne connaissais pas suffisamment. Et c'est là qu'on a eu énormément des cours qui étaient… Je crois que j'avais défini que c'était le meilleur cours de ma vie. Et je m'étais dit que c'était beaucoup trop bien et que je m'étais amusé à de bord. J'étais comme ça, un cours… C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et du coup, pendant toutes ces dernières années, on a beaucoup travaillé la thermodynamique. Et avant-dernière années, on commence à être vraiment au point sur la thermodynamique, du moins par rapport à la simplicité en soi d'un moteur stéré. D'ailleurs, la thermodynamique, c'est aujourd'hui le domaine qui nous passionne de plus. Et quand on est au collège ou au lycée, on n'entend jamais parler une seule fois. Et c'est seulement quand on est entré dans le supérieur qu'on a commencé à se persuader que le mouvement perpétuel était impossible, parce qu'on avait toujours cette idée en tête. Ça paraît d'un, parce qu'aujourd'hui, on est des fervents défenseurs de la conservation de l'énergie. Et pareil, tout ce qui est second principe de la thermodynamique et donc le fait qu'on ne puisse pas transformer rigoureusement de la chaleur à l'électricité, ça, on s'en est convaincu seulement en deuxième année d'étude. Et le moteur stéréling nous a beaucoup aidé à progresser et à comprendre justement ce second principe qui n'est absolument pas intuitif. Donc en fait, quelque part, le moteur stéréling a un peu guidé votre parcours et votre choix, parce que là, vous êtes ingénieur en énergétique et donc ça a été en partie guidé par cette passion. Oui, une parfaite compréhension du moteur stéréling dans les deux sens, qu'il soit utilisé en réfrigérateur, pompe à chaleur ou en moteur, ça permet vraiment une très très bonne compréhension de la thermodynamique dans son ensemble. C'est vrai que quiconque pourrait faire une étude complète d'un moteur stéréling peut se dire que la thermo y connaît. Il n'est pas forcément un expert, nous, on n'est pas non plus des experts. Les changements de l'état sont quand même très importants en thermo, mais c'est déjà pas mal, au moins sur tout ce qui est la loi des gaz parfaits et toutes les règles classiques. Et alors, l'approche expérimentale qui a été la vôtre dans le cadre du projet que vous avez mené en École d'ingénieur ? C'était un projet de deuxième année d'École d'ingénieur, donc un projet technique, et ce projet a concordé avec un projet personnel. On s'était dit, on a progressé en thermodynamique, on va essayer de faire un moteur stéréling, et on avait l'impression qu'en faisant un moteur stéréling de type alpha, avec deux pistons moteurs, et en choisissant bien des pistons, des pistons qui ont un faible frottement, on allait pouvoir avoir des résultats impressionnants, de quoi produire, pas forcément d'électricité, pas beaucoup d'électricité, mais de quoi allumer une ou plusieurs lèvres. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un moteur stéréling de type alpha. Alors au début, on avait pensé d'abord à des pistons en plastique, ou à des morceaux d'aérosol, à chaque fois que j'y repense, ça me fait mal tellement, tellement on n'allait jamais y arriver avec ça. Déjà que c'est dur avec des matériaux qui paraissent parfaits. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, peut-être en faisant des recherches, on a découvert qu'il existait des seringues en verre, et on a eu l'intuition de se dire que les seringues en verre pouvaient à la fois être étanches, donc ce qui est indispensable pour faire un piston, et puis que sur les lubrifier un peu, on pouvait aussi avoir des très très faibles frottements. Et donc on a acheté à ce moment-là des seringues en verre, donc de différentes tailles, mais donc on a utilisé ces seringues en verre, on s'est dit que ça allait être la base pour fabriquer un moteur, et après tout le reste finalement, c'était que de la menuiserie, du bois découpé dans tous les sens, mais voilà, l'objet principal d'un moteur seringue de type alpha, c'est les pistons, et en ayant des pistons étanches et qui ne frappent pas beaucoup, on est quasiment sûr qu'on va finir par arriver à faire un moteur. On a fait une version en voie, on l'a construite, il était très beau, très bien fait, et voilà, on allume, on se dit, espoir, et là, on le lance, il atteint 250 tours minutes directement. Et c'est bien parce qu'on a profité de l'expérience de tout ce qu'on avait fait avec les Canex, pour fabriquer un moteur sering en voie directement fonctionnel. On a quand même pris beaucoup de risques parce qu'on a directement imaginé chacune des, je ne sais pas, 50 pièces en bois que composent le moteur, on a fabriqué toutes les pièces en bois. C'est un peu comme si on avait fait des plans sans ingénierie, dans le sens où on a fait un petit peu d'ingénierie, mais on ne peut pas en faire tellement plus que connaître les sites thermodynamiques, estimer la puissance et faire en sorte que le débattement correspond aux billets manivelles. Pareil pour les volants d'inertie, on peut faire des dimensionnements, mais nous, on s'est dit, on prend le plus gros qu'on puisse par rapport aux débattements, voilà. On prend quelques paramètres principaux, et c'est ces paramètres-là qui vont tout dimensionner finalement, de fil en aiguille, en disant que le moteur est comme ça, comme ça, ça implique tout le reste. Et donc suivant cette logique-là, on s'est dit, on fabrique le moteur comme ça. On l'a margué toutes les pièces, on l'a monté. Il y a quand même un tout petit défaut, c'est que les soroilles avaient tendance à bouger en arrière. On a mis des bandes de caoutchouc pour qu'elles restent bien. On les a maintenues en place, et le moteur a fonctionné, donc on était extrêmement heureux. Et alors donc ce moteur, il est maintenant, il fonctionne. Est-ce que vous avez des projets ? On est des vidéastes scientifiques, on tient une chaîne qui s'appelle Incroyable Experience. Et justement, dans le cadre de cette chaîne, bien évidemment, on a prévu de faire une vidéo sur le moteur sterling. D'ailleurs c'est l'une de nos prochaines vidéos en vue, donc pour ça on va remettre le moteur en état. On va peut-être essayer de faire des expériences avec des seringues plus volumineuses, parce que finalement le moteur est très gros, et ce qui fait le moteur, le moteur du moteur disons, c'est les seringues. Et donc avec des seringues de par exemple 50 millilitres au lieu de 20 millilitres, si on arrive à les chauffer de manière assez homogène, on aura peut-être un moteur plus puissant ou plus rapide. D'ailleurs l'un des principales freins du moteur, c'est le bouchon entre la seringue et l'endroit où il y a la zone pour… enfin le petit bouchon de la seringue qui est des fois un peu trop étroit. Et le fait que l'air passe dedans, ça fait un frottement énorme, ça empêche tout de fonctionner. Donc le plus important, si je devais tenir un conseil sur les seringues, c'est de prendre une seringue avec un gros trou devant pour faire sortir l'air. Il faut bien penser effectivement aux pertes de charge et il faut les minimiser le plus possible. Alors évidemment, le problème c'est que si jamais on a un tuyau trop gros, on a un trop gros volume mort, c'est un volume qui s'échange mais qui n'intervient pas dans le cycle. Et donc, on a fait des calculs théoriques, c'est extrêmement pénalisant pour le cycle. Donc tout est toujours à compromis. Alors nous, dans le cadre de ce MOOC, pour cette semaine, l'idée c'était de montrer la réalisation d'un moteur 100% écologique et donc de coupler ce moteur Stirling à du solaire. Est-ce que vous avez réfléchi à ces pistes-là ? Tout à fait, c'était même l'objectif de notre projet technique. C'était le moteur Stirling à énergie solaire. Et donc justement, on a récupéré une lentille de Fresnel, qui est une lentille assez spéciale, qui a une surface de presque un demi-mètre carré, et qui peut concentrer toute cette lumière dans un diamètre d'environ 0,5 cm, il me semble. Et donc du coup, on a pour projet, ça c'est ça aussi, on a oublié d'en parler tout à l'heure comme projet, de faire tourner le moteur Stirling à partir de cette lentille de Fresnel. Les avantages sont multiples, parce que d'après le calcul, ce qui fait que le moteur a un mauvais rendement, c'est principalement le fait qu'on utilise un brûleur très puissant, dont toute la chaleur part au-dessus du moteur. On veut maintenir la seringue à par exemple 400 degrés, mais pour maintenir cette seringue à 400 degrés, on peut utiliser un brûleur et un isolant. Et finalement, le brûleur brûle très peu d'alcool et la chaleur reste autour de la seringue. Mais quand le système est ouvert, la chaleur s'évacue à côté. Et ce qui est intéressant avec le Stirling solaire, c'est que cette fois-ci, si jamais on met par exemple un revêtement de suie noire sur la seringue, la chaleur va directement apparaître sur la seringue, elle n'est pas produite par un système externe, et donc on peut espérer avoir un très bon rendement. Cette approche expérimentale que vous avez pu avoir pour réussir à faire fonctionner votre moteur Stirling, comment est-ce que vous la rapprochez de votre démarche pour résoudre un problème en tant qu'ingénieur ? Je dirais que ce serait peut-être plus proche de l'approche d'un ingénieur recherche et de développement, parce qu'il y a vraiment l'idée de développer quelque chose qui fonctionne au final, en bidouillant, en passant d'un prototype et en essayant de le faire fonctionner le mieux possible. Donc ce qui est vraiment nécessaire de bien maîtriser, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour faire un moteur Stirling, il faut vraiment bien connaître la théorie. C'est-à-dire que ça paraît assez négligeable pour notre moteur, on se dit « on a pris des seringues, ceci, cela », mais par exemple tout ce qu'ils connaissent, quelle est l'influence d'un volume mort, quelle est l'influence de la quantité d'air qui circule à chaque fois, quelle est l'influence de la pression qui est dans les seringues, tout ça c'est des choses qui ont une grande influence sur le rendement du moteur. J'ajouterais que théorie ne veut pas dire calcul compliqué, parce que souvent quand on pense à théorie, on pense à un gros calcul, il ne s'agit pas de faire des calculs très compliqués, il s'agit d'avoir des petits bris de calcul en tête. Par exemple, le rendement du cycle du Carnot, 1-TF sur TC en Kelvin, nous montre bien que si on a une différence de température élevée pour un moteur Stirling, alors on peut espérer avoir un rendement meilleur. On peut espérer, ça ne veut pas dire qu'on va atteindre ce rendement, d'ailleurs on ne peut pas l'atteindre, mais on comprend bien qu'en obtenant une source chaude plus chaude et une source froide plus froide, si on a les moyens d'avoir par exemple l'azote liquide, si on a l'azote liquide et un brûleur d'alcool, on est sûr d'avoir un moteur Stirling qui, même mal conçu, ne fonctionnera pas forcément. C'est très bien que vous parliez ça puisque c'est exactement ce que nous avons fait pour réussir à faire fonctionner pour la première fois notre moteur Stirling. Donc la première version de notre moteur Stirling fonctionnait avec un point froid grâce à de l'azote liquide. Bon, et bien il me reste à vous remercier et puis vous souhaitez bon courage pour le début de votre carrière. Merci. Courage à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.